C'était un champ de poignée jusqu'à mardi soir. Coup dur pour ce producteur de pommes des Monts du Lyonnais. Ici à Turin, la neige tombée hier a ravagé ses vergers. Les filets de protection se sont écroulés sur les arbres. Leur socle en béton a même été arraché. J'estime à la louche environ entre 50 et 60 000 euros de pertes, sans compter les heures de main-d'oeuvre qui me semblent considérables. Je n'arrive pas à estimer précisément, mais je parlerais plutôt aux milliers d'heures de travail. On ne peut estimer que sur trois ans, parce que la perte se fera obligatoirement sur trois ans, voire quatre ans, parce que ça m'étonnerait qu'on puisse replanter cette année. En moyenne, si on compte 40 tonnes à l'hectare pendant quatre ans, ça fait 160 tonnes de pertes. Ce producteur a fait les frais de la conjonction de deux phénomènes. On a une saison fruitière qui est très tardive, notamment liée au printemps très froid qu'on a eue. Donc une récolte de pommes très tardive qui se termine tout juste ces jours-ci, avec la conjonction d'une neige humide, très lourde et surtout très précoce. Concernant la neige, justement, la vigilance orange est de nouveau activée pour demain sur le Rhône, avec de nouvelles chutes en perspective, en particulier sur les monts.